Je pense que c'est un avantage d'avoir été cycliste de haut niveau. C'est vrai que les clients me font confiance. Quand je dis quelque chose sur un vélo de route, je pense que je suis assez crédible et c'est sûr que ça joue énormément. Je vais avoir mon premier objectif, ça va être le tour de Romandie. On verra si je peux faire un grand tour et ça sera un objectif d'y participer et d'y performer. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Ça a toujours été son magasin. Depuis ses débuts en compétition, Maxime Kamm fait partie des fidèles des cycles legales. Après y avoir travaillé comme mécanicien, l'ancien pro a repris l'enseigne de Landerneau. Et vous allez le voir, tout le monde y trouve son compte. Bonjour, je m'appelle Maxime Kamm, j'ai 30 ans, ancien cycliste professionnel chez Bretagne Séché à l'époque, qui est devenu Bretagne Fortunéo. Deux ans dans cette équipe-là, puis redescendu en amateur chez Côte d'Armor et VCP Ludéac, avant de réintégrer le monde pro chez BNB Hôtel. Je me suis associé avec Cyril au cycle legale. C'est le magasin un peu de mon enfance où j'ai passé pas mal d'heures en dehors du vélo et beaucoup de bons souvenirs. J'ai travaillé en 2013 à mi-temps, en fait, quand j'étais coureur. Donc ça me permettait de mettre un pied aussi dans le monde du travail. Je faisais mécanique, un peu de vente, de conseil aussi. Donc voilà, c'était vraiment une découverte d'un petit commerce. Ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, puis garder cette envie-là dans un coin de ma tête de pourquoi pas reprendre un jour le magasin. Je pense que c'est un avantage d'avoir été cycliste de haut niveau. C'est vrai que les clients me font confiance. Quand je dis quelque chose sur un vélo de route, je pense que je suis assez crédible et c'est sûr que ça joue énormément. C'est bon, tu as essayé ? Ça te va ? Ouais, j'ai déjà essayé. Ouais, tu étais passé déjà, je me rappelle. C'est 35, je crois. 35, c'est tout à fait ça. Maxime, il apporte son expertise du vélo de course, beaucoup. Son expertise sur les vêtements notamment, parce qu'il roule avec les amis du mercredi, les gens le voient avec les tenues, il peut en discuter. Il a cette expertise-là et donc ça augmente un petit peu le passage aussi au magasin. Il y a une nouvelle clientèle qui est venue et puis des gens qu'on ne voyait pas avant. Donc je pense que l'aspect un petit peu course se développe un peu plus qu'avec moi, en fait. On a même eu un peu de passage de coureur pro, ouais. On avait Laurent Pichon qui venait aussi régulièrement. Il a déménagé maintenant, donc on le verra un peu moins, je pense. Mais sinon, on a Olivier Legac aussi qui passe de temps en temps au magasin quand il a besoin d'un peu de réglages sur son vélo. Vu qu'ils me connaissent aussi, je pense qu'ils vont facilement au magasin pour ces raisons-là. Et puis bon, ils en sont contents dès qu'ils reviennent, donc ouais. On t'a été convaincu du coup avec la place de Rick ? Ouais. C'est pas cette couleur-là que tu as. Moi, c'est un peu plus vert, ouais. Ah oui. Et ça-là, c'est pas la nouvelle qu'on est cette année. Ok. Maxime, il a travaillé ici simplement six mois, en fin de carrière amateur, avant que tu sois pro. On avait besoin de quelqu'un, mais c'était presque autant pour l'arranger, pour qu'il puisse faire du vélo. Parce qu'il travaillait dans un endroit où justement, il n'avait pas possibilité, des fois le week-end, partir courir, tout ça. Donc c'était un problème. Et du coup, quand il est venu travailler ici, on a rangé son emploi du temps au mieux, quoi. Il s'est passé après, au bout de six mois, on a eu moins de travail d'un coup, donc on n'a pas pu le garder, mais ça a été quand même une expérience qui ne lui a pas été plus. La preuve, il est revenu maintenant en patron. Et c'est celui-là aussi, le SLR rouge que tu disais là. Ah oui ? Ça, c'est le SLR ? Celui-là, c'est le SLR, oui. Ah oui. C'est ce vélo-là, en fait, que j'ai repéré ? Ben oui. Il joue, il a un peu la même couleur, mais… Il joue, c'est la même couleur, mais le rouge est un peu pareil, ici ? Ben, c'est l'écriture, là, qui est un peu pareil. Il y a même le rouge, pareil. Mon épouse et moi, on est particulièrement contents, parce que de voir quelqu'un qui était client, qu'on a vu grandir, qui est cycliste jusqu'au bout des doigts à prendre cette boutique-là. Ici, on peut parler du Tour de Bretagne, on peut parler des cyclos, on peut parler des randonnées, on peut parler de tout le vélo. Il y a du vélo jusqu'au cou, ici. Donc ça, je trouve que ça reste un atout et ce ne sera jamais un magasin ordinaire, quoi, voilà. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Deux infos au sprint et la jeune Morbianaise Moraine Tregouet débutera sa saison 2023 sur le Vélodrome de Roubaix. La nouvelle pro de l'équipe Arkea s'alignera au départ des champions de France sur piste dès le 4 janvier. Le parcours du prochain essor breton et désormais connu la doyenne des courses par étapes s'élancera de Plamenec le 18 mai. Direction ensuite Plounet-Vinter, Pontivy et Landerneau lors du week-end de l'Ascension. C'est l'une des révélations françaises de la saison 2022. Néopro au sein de l'équipe Arkea Samsic, Kevin Vauclin a terminé l'année aux portes du top 100 mondial. Le Normand revient sur sa première saison sous les couleurs de la formation bretonne. Ce qui a bien lancé 2022, ça a été quand même Oman où j'ai réussi à faire une bonne performance sur Green Mountain. Sur la bosse qui était très raide et c'est là où j'ai découvert quelques aptitudes en montagne. Donc c'était là que ça a été vraiment marquant et ça a débloqué je pense quelques petites choses pour la suite. Déjà on va commencer par les premières compétitions comme BCH, Paris-Nice. Et je vais avoir mon premier objectif, ça va être plutôt le Tour de Romandie. Et puis après on verra si je peux faire un grand tour. Et ça sera un objectif d'y participer, d'y performer. J'affectionne tout particulièrement les courses à l'étape où on enchaîne les jours. Et voilà je me sens toujours de plus en mieux chaque jour qu'il passe malgré les kilomètres. Donc on va se diriger sur les courses à l'étape. Le World Tour ça a été un objectif mais c'est pas une finalité. Donc on compte aussi performer dans le World Tour. Donc on avait de quoi déjà bien connaître le monde du World Tour. Malgré des compétitions plus petites. Et je pense que voilà, ce qui va changer c'est qu'on va avoir un meilleur programme. Mais l'état d'esprit sera toujours le même. Et c'est une info ravito, Kevin Vauclin vient de prolonger de 2 ans son contrat au sein de l'équipe Arkea Samsic. Voilà la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...